J'ai parlé récemment avec quelqu'un qui avait l'impression d'avoir vécu plein de choses, qu'il se passait des choses, mais qu'il n'avait toujours pas réalisé ce qu'était l'éveil. Et en fait, ce que je lui ai posé comme question, c'était très simple. Ça a été, est-ce que tu es conscient ? Et là, évidemment, à l'évidence, on est conscient. Donc, cette réalisation-là fut faite. Mais ensuite, comment est-ce que tu te sens quand tu es conscient ? Et là, déjà, on arrive à un recentrage sur soi. Donc, on est conscient d'être conscient. Et on le sent qu'on est conscient. Il y a une présence, en fait, qui se fait. Et là, il n'y a pas besoin d'aller nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est la conscience. Et c'est en elle que va se dérouler la vie. Donc, ce qu'on cherchait, finalement, c'était un peu le sommet de la pyramide, l'œil, ce qui est témoin en permanence. Ce qui est cet espace de conscience qui est indéfinissable, indescriptible, bien sûr. Enfin, on peut le décrire comme on veut, mais on ne peut faire que pointer vers. Parce que c'est un ressenti, en plus. Et cette présence, c'est le sujet. Et en ce sujet, cet espace de conscience, on réalise qu'il est là, c'est tout. En ce sujet, il y a la vie qui se déroule. Il y a le personnage. Il y a les ressentis. Tout ce qui émane à l'intérieur. Les pensées, les émotions, toutes les sensations physiques. En fait, le corps émane à l'intérieur de l'espace de la conscience. Et donc, en fait, ce qu'on réalise, cette réalisation, ce basculement de perspective, c'est de réaliser que je suis ce qui est conscient. Je suis ce sujet. Il y a le sujet qui est conscient, pure conscience. Et tous les objets qui se déroulent à l'intérieur. Donc, la seule différence, c'était que maintenant, on sait où on est. Qu'est-ce que l'on est, conscience. Et quand on est. Parce qu'on est toujours au présent. Donc, c'est un changement identitaire. On ne s'identifie plus à ce qui se déroule en nous. C'est-à-dire au personnage. À la vie. On n'est plus identifié. Nous sommes la conscience témoin. C'est le sujet témoin de la vie. Du personnage, du corps, des sensations, des émotions, des pensées. Nous ne sommes plus complètement identifiés. À ce qui se passe en nous. C'est ça, ce basculement, en fait. C'est quand, identitairement, nous sommes cet espace. Et à partir de là, nous pouvons explorer ce qu'il se passe en nous. Et là, c'est le début, en fait, d'une exploration de la conscience. Par la conscience. Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain ? Qu'est-ce que c'est qu'avoir des sentiments ? Qu'est-ce que sont les sentiments ? Les émotions ? Le parcours d'un être humain ? Toutes les expériences qu'on va pouvoir vivre ? Cette réalisation, en fait, n'est que le début d'un immense processus qui va se dérouler en Suisse. Et c'est aussi simple que ça, en fait. Et ça peut paraître, finalement, très complexe, mais ça ne l'est pas. Donc, c'est un changement identitaire. C'est la réalisation de ce que je suis, conscience, où je suis. C'est cet espace, qui, en fait, quand on s'auto-observe, il y a cette présence, mais il n'y a pas de localité. C'est hors de l'espace. Et quand je suis, en fait, c'est un non-temps. Parce que lorsque j'en suis consciente, lorsque je prends conscience de moi-même, il y a comme un non-temps, un zéro-temps. En même temps, il n'y a pas la pensée qui va lier les choses entre elles, il n'y a pas de cause à effet. Donc, le temps disparaît. Il n'y a que ce présent, il n'y a que maintenant, il n'y a que ça. L'instant en instant. Donc, il n'y a ni temps, ni espace, on pourrait dire. Et de quoi je suis faite ? Fait. Cela est fait. La conscience. De conscience. Et tout est fait de conscience. Et c'est en ça que ça devient un parcours, ensuite, assez intéressant. C'est-à-dire qu'on réalise que le corps est fait de conscience. Que les émotions sont faites de conscience. Les pensées. Tout. Depuis le sujet, qui ne s'identifie donc plus complètement à tout ça, il y a un sentir différent. Et il y a une perception directe de tout ce qui émane en nous. Une intimité qui se fait. Voilà, j'espère que ça aura été une petite vidéo qui pointe directement, aussi simplement que possible, à qui nous sommes, pour nous connaître directement. Et à ce que nous sommes, et quand nous sommes, et où nous sommes. C'est la totalité. A une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.